Pour le plus grand bonheur des fans de Céline Dion, la chanteuse québécoise de 55 ans a accepté de jouer son propre rôle dans la nouvelle comédie romantique de Jim Strouz, intitulée Love Again. Si le long métrage est prévu pour le 7 juin 2023 en France, il est déjà à l'affiche Outre-Atlantique. Malheureusement, le projet ne semble pas avoir eu le succès escompté. La preuve ? Le journal de Montréal a révélé, ce lundi 8 mai, que le film a été démoli par le magazine Verayoti, qui est l'une des références en matière de critique cinématographique. Mais ce n'est pas tout. Le long métrage a également été un véritable échec commercial puisqu'il a seulement généré 2,4 millions de dollars au box-office nord-américain. Malgré les retours très mitigés de la presse américaine, les fans de Céline Dion ont eu le plaisir de la retrouver. D'autant plus que la star internationale, qui souffre du syndrome de l'homeraide, a réalisé pas moins de 5 nouvelles chansons pour la bande originale du film. On y retrouve notamment deux titres, Lovegen et Ilby, qui sont d'or et déjà disponibles sur les plateformes de streaming. Céline Dion, les hommes qui ont compté dans sa vie Céline Dion, ce nouveau projet qui a ravi ses fans si la diva de 55 ans n'a pas encore pu revenir sur scène, elle a prévu de régaler ses fans avec un tout nouveau projet. Cette fois, Céline Dion a accepté de se confier à Laurence Cattino-Crost, une célèbre écrivaine, dans le cadre d'un récit biographique officiel. La sortie de ce nouvel ouvrage, qui sera baptisé Céline Dion, encore une larme de bonheur, est prévue pour le 23 août prochain. Composée de 304 pages, le livre permettra au lecteur de découvrir une femme simple, généreuse et terriblement courageuse, qui serait également une véritable travailleuse acharnée, a révélé l'écrivaine à nos confrères de la dépêche. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, bestimage Crédit photo, bestimage Crédit photo, bestimage